Une ruche et ses 30 000 abeilles ont élu domicile au parc de la Cousinerie. L'association des jardiniers ambulants l'y a installé il y a 15 jours, comme pour les fruits et légumes, dans un but d'autoproduction et de partage des récoltes des jardins collectifs. L'abeille c'est aussi un moyen de produire soi-même son miel, et c'est un insecte qui a un rôle déterminant au niveau de l'environnement, et même dans les jardins, en tant que pollinisateur, c'est un maillon indispensable. Donc tout ça, ça nous a semblé suffisamment cohérent pour concrétiser l'installation de nos ruches en parallèle avec les jardins. Et en ce qui concerne l'apiculture, c'est l'état d'urgence. 30% de la population apicole disparaît chaque année, parce que dans nos campagnes d'agriculture intensive, fongicides, pesticides, bref, les biocines nuisent gravement à son existence. Si bien qu'abeilles des villes survivent qu'en abeilles des champs périssent. On comprend pourquoi l'abeille s'en sort mieux en ville, puisqu'en ville elle va trouver une diversité floristique, puisqu'il y a une diversité culturelle des habitants, qui font leur petit jardin, leur peau de fleurs, leur potager. Donc là elle va trouver à manger, les autres butineurs aussi d'ailleurs. Il faut toujours voir l'abeille avec les autres butineurs. Dans leur nouvel habitat urbain, les ouvrières retrouvent leur rôle de pollinisateurs dans le parc de la cousinerie. 80% des plantes à fleurs sont pollinisées par les abeilles. Les abeilles ou les bourdons, enfin, voilà, 80%. Si on n'a plus d'abeilles, on n'a plus de fleurs, et on n'a plus de fleurs, on n'a plus de fruits. Voilà la réalité. Ce n'est pas seulement la défense de l'abeille qui est posée ici, c'est bien la défense de notre alimentation. Les jardiniers et apiculteurs ambulants donneront rendez-vous sur place et à partir de septembre à tous ceux qui voudront découvrir le monde passionnant et en danger des abeilles.